Gaston, t'es sur le coup, là ? Ouh, elle m'aime, elle m'aime. Alors, le film, il a été écrit vraiment par deux scénaristes qui aiment le cinéma de genre et qui défendent certaines références comme étant presque des références sur lesquelles ils ont imaginé leur film. Et je pense à Phase 4 de Saul Bass. Moi, j'ai un rapport différent à cette filmographie parce que je la connais très mal. Et je suis, alors, je trouve super fort en Europe et surtout en France, d'être un peu au carrefour de plein de cinéphilées différentes parce que finalement, je ne me suis pas basé sur des références de films d'insectes ou de cinéma d'horreur, mais sur des documentaires, sur nos paysans, sur un rapport différent à une filmographie qui, pour moi, était le cœur du film. Ça va ? Quoi ? Tu n'as pas l'air bien, là. Il fallait parler de ce monde agricole, il fallait parler de cette femme, il fallait parler de ce personnage et il fallait l'ancrer dans un territoire et dans un travail. Je crois que je n'aime pas du tout les films de fans faits pour des fans, enfin, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas mon truc à moi. Et donc là, je ne voulais surtout pas référencer quoi que ce soit et donner une impression de clin d'œil. Après, il y avait un truc qui est aussi inconsciemment un regard nourri par ces films-là. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un peu d'Alien, ni un peu de Jurassic Park, ni un peu de Shining, ni un peu de tout ça, ni un peu des oiseaux. Ça serait mentir et un peu prétentieux de dire, non, moi, j'ai fait un film différent des autres, c'est nouveau. On s'inspire forcément de tout ça. Shining, pour moi, c'était intéressant parce que c'est quand même la trajectoire d'une femme qui perd le contrôle. Alors, elle ne devient pas folle, mais elle est poussée à perdre le contrôle et à mettre en danger ses enfants alors qu'elle pensait pouvoir faire l'inverse. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir tout d'un coup un monstre, le vrai monstre, pas ses sauterelles, mais cette femme capable de devenir dangereuse à l'égard de ses enfants. Here's Johnny ! Le sujet du film, c'est la règle, enfin, notre règle et notre grande contradiction qui détruit le monde dans lequel on est. Je pensais à la vache folle avant de faire la nuée. Et puis, en finissant la nuée et en voyant le Covid, enfin, maintenant, on pense au Covid. Disons que l'histoire, c'est cette femme qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, va trouver un business, en l'occurrence un business très prometteur et je dirais porteur d'espoir parce que c'est un business pur, zéro déchet, pas besoin d'électricité, pas besoin d'eau. Enfin, clairement, elle a trouvé la solution, mais elle adapte une règle qui est celle d'aujourd'hui, qui est qu'il faut produire toujours plus pour vendre le moins cher possible et intéresser tout le monde. Et c'est en appliquant cette règle qu'elle détruit l'environnement naturel et très équilibré avec lequel elle travaille. Et c'est en adaptant cette règle qu'elle va créer un monstre, créer un univers qu'elle ne va plus pouvoir maîtriser. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant, c'était l'expression « se saigner pour son travail ». Et là, littéralement, on a, d'un point de vue métaphorique, on a cette image de cette femme qui se saigne pour son agriculture. Et moi, c'est très important parce que ça me permettait de parler du monde agricole sans le pointer du doigt, sans dire qu'il est coupable de quoi que ce soit, des règlements aujourd'hui. Je trouve ça assez simpliste de dire que le monde agricole est lié aux pesticides et qu'on a des gens qui détruisent la nature. Enfin, on a aussi des gens qui s'empoisonnent, qui se sacrifient simplement pour nous nourrir. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de films sur le monde agricole, c'est qu'on s'interroge sur ce qu'on mange, sur finalement qui on est à travers ce qu'on mange et comment on gère cet équilibre en fonction de ce qu'on demande à l'agriculture de faire pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre assiette, il y a énormément de questions qu'on se pose sur notre façon d'acheter, de consommer et puis surtout d'oublier ces hommes et ces femmes qui se saignent pour leur travail et qui, eux, n'ont pas grand-chose pour vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada